Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Raphaëlle est là, Mirella pour vous présenter cette émission aujourd'hui. Donc, comme je vous avais promis, nous allons retrouver le docteur Millions de France qui va continuer à nous parler des aidants, des choses mises en place pour les aidants, des structures qu'on peut trouver, des aides. Des fois, vous êtes nombreux à dire que maman est Alzheimer, papa est Alzheimer, il s'est échappé, il a disparu, on ne le trouve pas. Sous prétexte qu'il n'y a pas de choses mises en place comme des bracelets, le bracelet ou bien le collier. Donc, nous allons parler de tout ça et nous allons profiter aussi pour parler de la semaine bleue qui a eu lieu et dire dans quel contexte que l'aidant peut profiter de ce genre de manifestation. Bonsoir docteur Millions de France. Bonsoir Mirella, bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, on se retrouve encore ? Mais oui, ça devient l'habitude là maintenant. Oui, mais vous savez docteur, on a tellement à dire sur les aidants, on a tellement à dire sur... Tous les cas sont différents et uniques, ils ne sont jamais les mêmes. On est des fois nous-mêmes confrontés à ce genre de souffrance. Oui. Et des fois, on ne peut pas faire seul. Il faut toujours des structures autres que vous et moi pour pouvoir nous accompagner à différents niveaux pour une personne isolée ou seule. Alors, ici, en Guadeloupe, je vais dire qu'il y a de plus en plus de personnes très isolées, personnes âgées, très isolées, qui se retrouvent dans des maisons pas bien soignées parce qu'ils n'en peuvent plus, ils n'ont pas la force, ils ne peuvent pas. Ils sont fatigués ou alors ils sont malades ou alors ils ne voient pas bien. Et donc, c'est difficile pour eux d'entretenir la maison, c'est difficile de se faire à manger. Et parfois, ils n'ont personne avec eux pour leur donner les idées, les conseils et savoir comment se mettre en place. Et ces personnes-là sont fragiles parce que parfois, il y a des personnes qui vont venir vers elles avec de mauvaises intentions, des personnes qui vont profiter d'elles, de leur fragilité et qui vont, par exemple, se servir de la carte bleue, qui vont partir avec les choses de valeur, qui vont vraiment, je dirais, mettre à sac la maison sans pour autant s'occuper vraiment de la personne. Et je crois que tout parent, cousin, même éloigné, devrait quand même jeter un oeil sur son parent parce qu'on est quand même une famille, on a quand même le sens, le sens de la famille en Guadeloupe qu'il ne faut pas perdre. Et je dis que les personnes âgées ont la possibilité, même si elles n'ont pas beaucoup de moyens, elles vous seront toujours reconnaissantes de venir leur donner un petit moment de temps et surtout un conseil. Alors, vous ne voulez pas vous occuper de votre parent parce que vous êtes un cousin au deuxième ou troisième degré ou que vous êtes quelqu'un qui est un ami, simplement, d'ailleurs, qui va venir, qui va voir qu'il y a une difficulté. Il faut que vous vous rapprochiez des professionnels. Donc, déjà, il y a la mairie, il y a les séquasses où il faut aller voir les assistantes sociales pour expliquer, signaler que telle personne qui habite dans telle maison est seule. Moi, il m'est arrivé déjà de téléphoner au maire, de téléphoner à des personnes de la mairie que je connais pour leur interécuter. Il faut vraiment que vous veniez voir ce qui se passe par là parce qu'il y a danger. Alors, une fois que vous avez fait le signalement, ça n'est pas obligé que ça retombe sur vous. Il y aura une aide qui sera mise en place, il y aura des documents qu'on va rechercher, il y aura un dossier qui va être fait et on va pouvoir avoir la part, l'aide à la personne âgée, on va pouvoir mettre en place un kiné qui va venir faire les soins, le SIAD qui va venir, l'HAD s'il y a une grosse pathologie. Il y a des structures, dès que vous allez tirer la sonnette d'alarme, il y a des structures qui se mettront en place automatiquement pour accompagner cette personne. Ça, c'est la partie soins. Maintenant, la partie repas. Avec les mairies, il y a un portage de repas. On peut trouver quelques... il y a des dossiers à faire pour avoir une aide ménagère, pour faire un minimum de ménage dans la maison. Je crois que ce sont des choses que les gens ne connaissent pas, mais il faut se rapprocher des associations, il faut se rapprocher des CECAS, des mairies, pour pouvoir avoir les bonnes adresses, les bons contacts, les bonnes personnes et mettre en place autour de la personne âgée dépendante ce qu'il faut pour qu'elle termine sa vie, je dirais, dans la sérénité et surtout dans de bonnes conditions. Oui, mais je peux comprendre que parfois certains hésitent à faire appel à l'aide parce qu'ils ont les questions que ce soit médiatisé, qu'il y aura la télévision, qu'il y aura les réseaux sociaux. Il faut normalement qu'ils sachent que cela se fait en toute confidentialité. Absolument. Nous sommes tous des professionnels, d'accord, que ce soit assistante sociale, infirmière, kiné, assistante ménagère, aide ménagère, pardon. Nous sommes tous des soignants et nous nous devons au secret professionnel. C'est-à-dire que moi, ce que je vais voir quand je vais arriver chez vous, je n'ai pas à le répéter. Donc c'est vrai que je peux arriver chez vous et trouver une maison, ça arrive souvent à des personnes qui vivent dans ce qu'on appelle le syndrome de Diogène, c'est-à-dire que la maison est vraiment sale, ce n'est pas rangé, il y a des détritus partout. Mais ça ne regarde personne. Une fois que nous, on l'a constaté, on met en place ce qu'il faut, ça ne va pas être dit, ça ne va pas être mis sur les réseaux sociaux, ça ne va pas être répété. Alors je sais que le gros problème de la voie de loup depuis quelque temps, ce sont les réseaux sociaux, parce que maintenant tout est possible avec le portable, en film, et puis... Oui, mais je pense qu'il faut rappeler aux gens aussi qu'il y a le respect de la dignité de l'être humain. Tout à fait. Et qu'une personne qui est malvoyante, qui est fatiguée, qui est malade, qui vit seule, peut ne pas avoir la force de faire son ménage régulièrement, quotidiennement, et au bout d'un mois ou de 15 jours, 3 semaines, vous allez arriver dans une maison qui sera sale, qui ne sera pas bien tenue. Mais ça n'est pas une raison pour aller le mettre sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que normalement les aidants ne sont pas là, ou bien que les aidants refusent de prendre soin en accompagnement de cette personne. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire à l'aidant ? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça à l'aidant ? Je crois qu'il y a un gros travail de psychologie à faire avec l'aidant, pour que l'aidant comprenne que quel que soit ce qui s'est passé avant, on vit ici et maintenant. C'est-à-dire que même s'il y a eu des conflits familiaux, des problèmes familiaux, il y a un minimum de respect et d'amour à avoir pour un être âgé, malade, fragile. Je pense qu'il ne faut pas chercher à expliquer ou excuser quoi que ce soit. Nous, quand on va avoir un patient ou quelqu'un qui est malade, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que je le connais, est-ce que je ne le connais pas, est-ce que je suis un parent. Et je crois que tout un chacun devrait fonctionner comme ça. Le voisin qui n'a pas vu son voisin sortir ou bien qu'il sait qu'il est fatigué, aller toquer à la porte, dire bonjour, comment vas-tu voisin, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Vous voyez que la situation se dégrade, vous faites un signalement. Ça n'est pas péjoratif de faire un signalement dans ce cas-là, parce que vous venez subvenir aux besoins de la personne. Vous venez l'aider. Mais vous pouvez soit appeler un membre de la famille si vous les connaissez, et si vous ne les connaissez pas, vous allez tout simplement à la mairie, au CECAS, et puis vous demandez à voir l'assistante sociale, vous faites un signalement. Après, ce n'est plus votre souci, mais vous avez fait le bon geste. Et je crois que ça, c'est important que les gens comprennent, qu'on ne peut pas laisser quelqu'un finir sa vie dans des conditions innommables, malades, seuls, parce qu'il n'a pas de parents, ou parce que je ne veux pas qu'on dise que c'est moi. On ne dirait pas que c'est vous, personne ne dirait que c'est vous. Vous faites un signalement, à telle adresse, il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui est seul. Voilà, il faut aller vers ces structures pour faire des signalements. Après, on ne vous embête pas, on ne parlera pas de vous, mais au moins, vous aurez fait le bon geste. Et je pense que ça, c'est important. Merci, Dr. Mignon de France. La semaine dernière, c'était la semaine bleue. On entend beaucoup parler de semaine bleue, personne âgée, mais dans la semaine bleue, où est la place de l'idant? Alors, c'est vrai que cette année, on a essayé de donner un petit peu plus de place à l'idant, mais dans la semaine bleue, on parle vraiment de la personne âgée. C'est vraiment la semaine, je dirais, où on essaie de mettre en place et de réveiller beaucoup de structures, de mettre en lien les structures autour de la personne âgée. Et cette année, on a vraiment mis l'idant, je dirais, en avant parce qu'on se rend compte que la personne âgée demande beaucoup. La personne âgée dépendante demande beaucoup et les aidants s'épuisent. Donc, je pense que les associations d'idants ont tiré un petit peu la sonnette d'alarme que nous-mêmes, nous tous soignons autour, on se sont rendus compte qu'il y avait de l'épuisement et nous avons essayé de dire que l'idant a besoin d'aide. Ça, c'est maintenant important. Alors, pourquoi l'idant a besoin d'aide ? Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant, on vit presque 100 ans ? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 98, 95, 90, très bien, et parfois en bonne santé, mais ils ne peuvent pas rester complètement seuls, ils ont besoin d'aide. Par contre, l'idant qui va l'aider, à 60 ans, 70 ans, à des enfants qui ont 30 ans, à des petits-enfants, elle-même a une pathologie. Donc, en fait, je me rappelle toujours de M. Lavelle, directeur du santé ontologique à l'époque où j'ai travaillé avec lui, qui disait, vous ne vous rendez pas compte, il y a une tranche de la population qui est prise en sandwich entre ses parents et ses enfants. Eh bien, c'est vous ! Et je me rappelais que j'avais frappé que j'avais dit ça, parce que je n'avais pas réalisé qu'effectivement, quand on a 60, 65 ans, on a des parents qui ont 95 ans, et on a des enfants qui ont 30 ans, qui ont des enfants et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les soutienne, mais les parents aussi ont besoin. Et c'est là que j'avais pris conscience qu'en fait, on peut devenir aidant tout simplement, très facilement, sans avoir rien demandé, simplement parce que, la personne qu'on a édité, on sait très bien qu'elle arrive à 90 ans, mais qui dit 90 ans dit aussi, même si elle est en pleine forme dans sa tête ou dans ses jambes, c'est quand même une personne qui est fragile et qui a besoin d'être accompagnée, d'être entourée, qui a besoin de soins, qui a besoin d'aide. Et en fait, on ne se rend pas compte, on le fait spontanément, facilement, naturellement, au détriment de sa propre vie. Alors, quand en plus vos enfants voulaient un moment, « Peux-tu garder l'enfant parce que ce soir, je voudrais, ou j'ai un examen, ou j'ai besoin de partir, ou nous les autres ? » Eh bien, vous êtes vraiment pris ensemble entre les deux. Et là, il faut vraiment qu'on reconnaisse qu'on est aidant et qu'on cherche des solutions à mettre en place. D'accord. Et ce qui n'est toujours pas facile pour l'aidant. Non, ce n'est pas facile pour l'aidant parce que je crois qu'il y a déjà une forme de, je dirais, de complexe où on se dit « Mes parents ont fait pour moi, je dois faire pour eux. » Mais vous avez une limite. Parce que vous aussi, vous avez une santé, parce que vous aussi, vous avez votre travail, parce que vous... Vous vous rendez compte qu'il y a des aidants qui vont laisser tomber leur emploi pour s'occuper de la personne âgée. Mais quand la personne âgée va décéder, alors c'est vrai que quand ils viennent, il y a la maison, il y a la retraite de la personne qui permet à tout le monde de fonctionner, mais quand la personne âgée va disparaître, vous aurez perdu 10 ans de sécurité sociale, de retraite, de travail, de... dans votre vie, de votre vie. Vous aurez fatigué. Donc, il faut bien peser le pour et le contre. Je pense que quand on est aidant, il faut analyser la situation avec amour, certes, mais avec beaucoup de détermination et avec beaucoup de distance. Qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ? J'accompagne maman aujourd'hui parce qu'on me dit qu'elle est gravement malade et qu'elle est fatiguée. On pense qu'elle va mourir peut-être dans 2 ans. Mais avec les soins maintenant qu'on met en place, elle peut vivre 10 ans, 15 ans. Donc, il faut se projeter très loin en avant pour se dire je prends maman en charge mais ça peut durer très longtemps. Qu'est-ce que je mets en place pour me protéger, pour pouvoir fonctionner, pour que quand moi j'arriverai à un certain âge, que je puisse avoir aussi les moyens financiers, les moyens physiques de continuer à fonctionner. J'ai su qu'il existait récemment, certains aidants ont appelé pour demander des renseignements par rapport à ça. Sachant qu'ils ne sont plus aidants, ils ont accompagné maman et papa. Maintenant, la CAF ou la CGSS parlent de répit, de plateforme de répit. Ils parlent aussi de l'accompagnement au niveau des aidants qui ont un corps et une vie sociale qui travaillent, l'aménagement du temps de travail, la rémunération de l'aidant. Et certains aidants qui ont été aidants qui n'ont pas, à l'époque où ça n'est pas, demandent maintenant que, bon ça fait peut-être 6 mois, 8 mois que les parents sont décédés, qu'est-ce qu'ils ont droit ? Ils sont malades, s'ils se rendent compte que ça leur a laissé des séquelles et ils ne savent pas quoi faire, ils veulent se retourner, ils veulent une compensation. Est-ce que ça existe déjà ? Ça devrait exister. Ça devrait exister. Maintenant, les démarches sont longues, il faut faire reconnaître tout ça, il faut les papiers, enfin il faut beaucoup de choses. et on connaît la lenteur administrative, donc il peut se passer encore beaucoup de temps avant d'eux. Donc je pense qu'il faut anticiper. Tout comme on anticipe sur la prise en charge de la personne âgée, il faut anticiper sur notre devenir, le devenir de l'aidant. Qu'est-ce que l'aidant met en place pour continuer à aider et pour continuer à être aidé ? Qu'est-ce qui va mettre en place ? Et ça c'est important. Alors maintenant, on peut commencer à faire toutes les démarches qu'on veut très tôt, on peut faire tous les dossiers qu'on veut, ça ne va jamais se faire en deux jours ni en trois mois. C'est sûr. Donc il faut vraiment anticiper et il ne faut pas avoir honte de parler, de demander, les assistantes sociales sont là pour ça, les CECA sont là pour ça. Il faut prendre le temps, aller s'asseoir, demander, poser des questions, regarder sur Internet quand on peut le faire, chercher des solutions, se faire expliquer les solutions et ensuite arriver à se conforter dans une bonne position pour être un aidant valide et un aidant serein. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui, le Dr Millions de France, présidente de l'association Amagame Humanis et que cette émission que vous regardez, que nous avons le plaisir de présenter, a été mise en place par l'association Famille Rurale à Grand Monde en Nous, dont les payeurs financiers sont le CNSA, la CGSS, le Conseil départemental, l'ARS, et que nous remercions d'ailleurs parce que suite à ces émissions, nous avons quand même de nombreux appels, de nombreuses personnes qui appellent et on se rend compte qu'il y a plus de souffrance qu'on ne voudrait le croire. Donc, je vais profiter pour lancer un appel parce que j'ai vécu avec une aidante, j'ai été aidante, aidante de aidantes, donc on se rend compte que parfois, Dr Million de France, que les aidants ont du mal à quitter leurs accompagnés, ils ont ce sentiment d'abandon. On se rend compte qu'il n'existe pas de sculpture de l'aidant, de répit de l'aidant où on peut recevoir l'aidant et l'aidé comme si un centre de vacances où certaines personnes prendront en soin l'aidé pour que l'aidant, même si elle soit rassurée qu'on s'occupe bien de son aidé, de son accompagné, puisse pouvoir souffler, prendre du répit et se dire qu'elle est dans d'autres ateliers. Il y a le coiffeur, il y a le masseur, il y a l'esthéticienne, elle fait des activités du jardinage sur un site comme ça. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on crée peut-être un collectif en tant que professionnel dans ce domaine pour pouvoir solliciter nos élus pour nous donner un terrain? Si c'est possible pour pouvoir construire cette institution et le mettre en oeuvre. On a le droit de rêver. Le droit de rêver. Donc, il faut lancer quand même l'appel. On lance toujours, tu es d'accord. Alors, moi, j'ai lancé l'appel à M. Mornal à Petit Canal où l'association amalgame humaniste va aller régulièrement le mardi maintenant à la rencontre des personnes âgées et de leur famille et il nous a dit Duval est à vous. Donc, nous, on a ce centre où on sait qu'on peut aller avec nos aidés, avec nos aidants, avec les jeunes, avec les moins jeunes, intergénérationnels et puis avec des professionnels et on va passer une journée où on fait des ateliers, ateliers mémoire, n'est-ce pas? Suivez mon regard. On fait socio-esthétique, on passe une journée de convivialité, on discute, on fait des ateliers, musique, et nous, on est en train de lancer la tango-thérapie, la thérapie pour le tango pour relaxer les personnes, les détendre et en même temps s'amuser puisqu'on sait que la musique était un très bon élément pour pouvoir apaiser les personnes. Donc, nous lançons ça et je pense que dans chaque commune, Hans-Bertrand est en train d'accepter de nous suivre, je pense que dans chaque commune, les communes peuvent mettre un espace déjà et un lieu, je dirais, public, un espace ouvert où on puisse venir passer une journée en famille avec un lien intergénérationnel. je pense que c'est pas faire un centre, ça peut coûter très cher et ça peut demander beaucoup de temps mais que les élus nous donnent un espace, un bureau, le bas d'une maison, une terrasse quelque part où on puisse faire des ateliers encore où il pleut et puis un espace ouvert où on puisse aller avec les gens mais je pense que si dans chaque commune il y a ça, les aidants seront bien et les personnes âgées aussi. Super, donc nous arrivons, ça passe vite, c'est un docteur de France, nous arrivons au bout de notre émission mais je rappelle que nous sommes aussi avec la conférence des financières sur le secteur de Dosebertran, Petit Canal, Mornalo, Saint-Ros-Marie, Galanté-Lessette, en Cavoyon, Belgrou, Broubazote et en notre jour, je serai toujours heureuse de vous rencontrer et ils nous le rendent bien en fait, on voit qu'ils sont contents de venir à ces ateliers et ça fait plaisir. On passe de très bons moments de très bons moments, c'est vrai qu'on a dit ça mais on espère l'année prochaine faire encore plus de choses avec eux parce qu'ils ont déjà sollicité des choses. Ils font des demandes, on essaiera l'exaucer. Voilà, donc nous remercions la conférence des financeurs et c'est d'ailleurs financier. Je vous remercie docteur Millions de France, peut-être qu'on se retrouvera une autre fois, je ne sais pas encore quand parce que nous avons de nombreuses personnes à inviter et je dis aux aidants qu'il faut tenir, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à solliciter les aides que ce soit au niveau Amalga, Manis, Famille Rural à Grand Moun en nous, la plateforme de Ripi, le village des Colibris et il y en a plein d'autres encore, vous nous appelez au 06 90 95 98 42 et nous allons vous orienter. Je vous dis, passez une bonne fin de journée, à bientôt, au revoir. Au revoir.